bonjour bonsoir mesdames et messieurs fidèles internautes c'est toujours un plaisir pour moi de vous savoir une fois de plus nombreux à avoir choisi votre canal teller tv et bienvenue dans votre émission droit du savoir c'est toujours moi christian perrin je reçois de nouveau maître amédée nganga avocat au barreau de paris il va tenter de répondre à certaines de nos préoccupations évidemment quand vous savez les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles mais pour autant ils ont la même portée lorsqu'ils sont commis en afrique qu'en occident sinon pourquoi parfois ce blackout médiatique au niveau international sur certains crimes des assassinats des massacres qui ont lieu en afrique où souvent les populations entières sont massacrés sous un silence complaisant de la communauté internationale mais mieux c'est que les auteurs de ces crimes continuent à courir tranquillement les capitales du monde entier paris lisbonne new york washington dokyo brazzaville kinsassa abidjon bref et parfois ils sont reçus sur les tapis rouges voilà qui constitue l'ossature de notre entretien aujourd'hui avec maître amédée ganga que nous recevons comme je l'ai dit de nouveau sur notre plateau bonjour maître bonjour monsieur christian perrin merci maître d'avoir accepté une fois de plus notre invitation et c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur notre plateau c'est un plaisir partagé monsieur perrin c'est vrai qu'il ya peu je suis passé à votre émission et rassurez-vous que cette invitation me fait énormément plaisir et c'est donc avec beaucoup de plaisir que je reprendrai à vos questions c'est aussi au plaisir de nos téléspectateurs on va commencer par une déclaration que vous avez probablement suivi puisqu'elle a circulé sur les réseaux sociaux il s'agit de la déclaration d'un général congolais en la personne de jean dominique au kemba de surcroît numéro un des renseignements au congo brazzaville qui en fait s'adressait à ses parents et la déclaration a été faite bien sûr en langue maternelle mais il disait en substance que nous avons tué dans le poule le ciel n'est pas tombé une déclaration qui a fait réagir les congolais mais curieusement jusqu'à ce jour ce général n'a jamais été interpellé ni inquiété il continue son service comme si rien n'était alors que vous inspire ce genre de déclaration mais surtout la complaisance de l'état congolais face à des tels propos aussi je dirais dangereux monsieur christian perrin ces propos sont des propos énormément et éminemment grave et c'est curieux d'ailleurs et votre curiosité est tout à fait justifié que lorsqu'on tient ce type de propos et que l'on sait ce qui s'est passé dans le poule il n'y a pas à s'attarder une seule minute que d'interpeller la personne or vous le savez bien et vous venez le dire il n'a jamais été interpellé il aurait pu être interpellé par qui les par le parquet de la république parce que ce sont des propos graves mais si cela n'a pas été fait ça peut se justifier parce que nous avons au congo désormais un état clannique pourquoi je le dis ces propos qui ont été tenus mettre à mal plutôt les négationnistes des crimes et du génocide commis dans le poule c'est à eux en réalité ces propos s'adressent plus amplement puisque ils ont été ils ont nié amplement le fait qu'il n'y ait jamais eu de génocide dans le poule or les propos tenus monsieur perrin disent quoi nous avons brûlé nous avons tué au poule le ciel n'est pas tombé est ce que le concept brûlé vous rappelle quelque chose monsieur perrin les chambres à gaz vous rappelle une période assez difficile pour l'europe et donc lorsqu'il prononce nous avons brûlé en réalité il est en train de vous dire que nous avons exterminé les populations du poule et lorsqu'il ajoute ensuite le ciel n'est pas tombé cela voudrait simplement dire que pour eux la seule façon de respecter la loi c'est lorsque le ciel pourrait tomber et tant que le ciel ne peut pas tomber comme il ne tombera pas et donc ils vivent dans un pays où ils sont les rois ils ont droit de vie et de mort sur leurs ennemis si tenter que c'est leurs ennemis mais en tout cas des ennemis déclarés donc vous voyez ce que ça donne pour notre république des propos aussi graves le ciel ne tombera pas voyez c'est ce monsieur ne devrait plus être libre il devait être interpellé parce que dans ce qu'il dit il donne il énumère même les conditions du génocide qui ont été qui a été commis c'est à dire la chaîne de commandement il dit nous avons il n'a pas des jeux il a dit nous avons donc depuis sa sou jusqu'à toute la chaîne du commandement qui est une chaîne constituée des mochis pour commettre le génocide dans le poids un aveu grave mais qu'on le veuille ou non puisque ces crimes sont imprescriptibles ils finiront par répondre à cela puisqu'il a tenu ses propos ils s'en vendent même d'ailleurs donc il sait pertinemment que des tels crimes ont été commis et je ne comprends pas que les négationnistes de l'époque ne puissent pas aujourd'hui se réveiller pour dire finalement on s'est trompé ça serait bien qu'il fasse cet aveu à on s'est trompé puisque le numéro un du service de sécurité comme vous le dites vous l'avez indiqué affirme hautement et fièrement nous avons tué au poule et le ciel n'est pas ton mais il faut simplement savoir que monsieur Perrin ce n'est ça ne fait plus l'objet d'aucun doute les propos qui sont tenus comme je vous ai dit ça rappelle les chambres à gaz et les chambres à grasse c'est hitler avec le génocide juif crime contre l'humanité des populations juifs est ce que est ce que est ce qu'on peut comprendre par là qu'il engage également la responsabilité finalement de l'état congolais puisque c'est quand même le numéro un des renseignements du Congo Brazzaville en tout cas il engage la chaîne de commandement puisqu'il parle du pronom nous nous avons et donc il sait et cette chaîne de commandement personne ne l'ignore ça va de sassou au chef d'état-major actuel et tous les chefs de corps de l'époque donc et d'ailleurs ça s'est affirmé ça s'est affirmé amplement je vais essayer de faire une digression monsieur monsieur Perrin lors de l'attaque en pleine journée au domicile du colonel sur c'est cette chaîne de commandement et je pense que lorsqu'il dit le ciel n'est pas tombé c'est vrai qu'il le dit sur le poule avec une certaine j'allais dire avec un certain mépris il n'y a aucune considération pour eux de toute façon vous vous rappelez que je l'avais dit à une époque donnée que le poule n'était qu'on n'était que du bétail donc il pouvait en tuer et ce que je ne comprends pas c'est qu'à un certain moment lorsqu'on leur oppose ce génocide ils refusent qu'ils n'ont pas commis de génocide évidemment ils disent que ils disent plutôt que c'était en fait ils étaient en train de rechercher un fugitif la personne bien entendu de frédéric bilzangou alias pasteur toumi qui aurait posé des actes à voisinville et qui s'est enfoui dans le poule parce qu'il suffisait simplement d'ouvrir une information judiciaire et d'envoyer les opg pour enquêter c'est aussi simple que ça on n'a pas besoin d'envoyer l'armée l'armée n'avait pas besoin de rentrer dans les régions pour rechercher bintangou et au lieu même au moment où ils l'ont vu c'est pas lui qu'ils ont tué ils ont tué les populations qui n'avaient rien à voir avec bintangou et surtout monsieur perrin je veux vous expliquer pour ce qui est du génocide il faut savoir que dans sa définition la plus simple possible le génocide c'est le fait de s'en prendre à une population non pas pour ce qu'elle a eu à faire mais pour ce qu'elle est alors est-ce que vous pouvez me faire la démonstration que les populations du poule avaient commis des actes contre les institutions de la république oui et puis de toute façon à partir du moment où l'un des co-auteurs du génocide en la personne de dominique okama dit nous avons brûlé donc ils savent bien qu'ils ont tué sans aucune raison et donc il est dommage que l'un des négationnistes d'ailleurs de ce génocide est aujourd'hui nommé premier ministre c'est qui alors pour l'intérêt de nos téléspectateurs c'est qui déjà celui qui a été nominé on appelerait coliné macosso un peu plus de détails là dessus ce serait beaucoup mieux pour nos téléspectateurs il est nommé aujourd'hui il a écrit un livre où il pense où il dit ouvertement et fermement qu'il n'a jamais eu de génocide au poule mais je connais à peu près son amour pour le poule ce n'est rien c'est que pour personne mais je pense c'était à lui de répondre à cette question là de lui demander mais voilà que le premier chargé de la sécurité du pays a affirmé tel propos qu'est ce que vous en pensez alors ce monsieur devait être arrêté parce que c'est un aveu pur et simple du crime qu'ils ont eu à commettre avec la chaîne de commandement qu'il a lui même pratiquement exposé mais comme le ciel ne tombera pas ça ne pose aucun problème pour eux et puis dans la mesure où ce n'est que du bétail qu'ils ont tué il n'y a aucune importance et moi je il faut quand même attirer l'attention des gens monsieur monsieur Perrin s'il vous plaît ceux qui continuent à travailler avec ces bourreaux ces criminels ces auteurs du génocide on a personne comme du premier ministre actuel qui sont des négationnistes ils doivent savoir qu'un jour ils doivent répondre dès ses actes il faudrait pas qu'un jour monsieur Perrin qu'on nous dise on ne savait pas qu'ils ne disent pas on ne savait pas ils sont partis liés ils ont parti lié avec sasso qui comme je l'avais dit la dernière fois mais je vais pas le répéter le rejetant nazi qu'il est mais qu'il est fondamentalement et irréductiblement incriminel ça vraiment il faut que ceux qui travaillent aujourd'hui qui prêtent main forte à sasso doivent se rendre compte qu'ils rependront des actes commis par sasso en complicité avec eux ils ne viendront pas nous dire ah non nous on faisait que travailler on savait pas non ils doivent le savoir maintenant ils doivent le savoir que lorsqu'ils prêtent main forte à sasso ils sont complices de tous les actes qu'il a eu à commettre parce qu'ils auront désormais connaissance vous comprenez monsieur Perrin dès l'instant que vous avez connaissance que le bien qui vous est donné a pour origine un crime qui a été commis vous ne pouvez pas prétendre que vous ne saviez pas donc là on est en train de leur dire à tous ces cadres que la chaîne de commandement à travers les propos tenus par monsieur Dominique Oquemba cette chaîne de commandement est auteur des crimes les plus abominables qui soit parce que il a pratiquement fait allusion aux chambres à gaz nous avons brûlé le ciel n'est pas tombé ça il faudra retenir par là on comprend que finalement les assassinats et autres crimes de sang sont banalisés au congo brazzaville au point d'ailleurs où la police et la gendarmerie peuvent exécuter les jeunes froidement d'ailleurs en public parfois devant les parents mais qu'est ce qui peut conduire un régime à ce niveau là c'est à dire à vouloir faire du crime une valeur un mode de gouvernance oui monsieur Perrin rappelez vous lorsque il nous a été dévolu la république les valeurs les plus importantes c'est d'abord et avant tout de protéger d'assurer la sûreté de la vie humaine et la plupart des constitutions d'ailleurs vous en parle qu'il s'agit là la vie est sacrée si vous voulez le congo n'est plus n'a jamais et ne l'est pas d'ailleurs n'est pas un état de droit déjà il faut le savoir et le droit congolais qui en pâtit de plus en plus parce qu'il est supplanté par un droit au congo mais qui est un droit essentiellement des sens mochi je répète le droit congolais parti de ce que le droit au congo est devenu essentiellement des sens mochi pardon une petite nuance lorsque vous dites le droit mochi vous faites allusion à quoi exactement à tous ceux qui vivent dans cette partie septentrionale ou bien vous faites allusion à un groupe de personnes qui est au pouvoir il faut qu'on arrive à faire quand même cette personne qui est au pouvoir mais qui a mutualisé les crimes en mutualisant le crime celui ci confère des avantages et toute cette partie majoritairement du nord bénéficie des avantages issus du crime or lorsqu'on bénéficie des avantages issus du crime on est soi-même ou complice ou réceleur c'est cette contrepartie de ces crimes là qui fait plutôt que finalement ça soutient toute la partie du nord mais pourtant il ne commet pas les crimes seulement dans la partie sud nous rappelez vous de ce qui s'est passé à ikonongo dont l'affaire le maquis d'ikonongo avec le capitaine anga il ya eu quand même une expédition militaire où les villages environnants ont payé de leur prix oui monsieur perrin je suis tout à fait d'accord avec vous mais quelle a été la réponse est ce que les populations d'ikonongo se sont levés pour déposer plainte parce que je vous rappelle encore et je l'avais déjà dit lorsqu'il tu dans la partie nord qui doit être la partie qui doit collaborer aux crimes et aux avantages des contreparties qui leur donne il est tu en tant que traître parce que opposé à ne pas collaborer or lorsque si vous vous rappelez bien l'affaire anga quel était le péché fondamental d'angas est ce que si aujourd'hui on essaie de faire l'historique qu'est ce que véritablement un gars avait fait du point de vue de l'atteinte à l'ordre public vous pouvez nous en parler en quelques lignes une infraction simplement parce que il commençait à vouloir se délier du pacte du secret sur la mort de marie mbani vous comprenez et voulait se délier et donc il voulait dire la vérité oui comment ça à dire la vérité or quelqu'un qui dit la vérité mérite il quand le traqua et qu'il fut assassiné dans les conditions il a été assassiné et que tous les villages le village d'ikonongo comme vous le rappelez était pris d'assaut et comment se fait-il finalement comment se fait-il que ce monsieur qui est l'un des plus grands criminels que le congo n'est jamais a commis ce genre d'acte pourquoi la partie nord ne se lève pas pourquoi c'est pareil pour la c'est évidemment c'est pareil pour la partie sud qui en pâti depuis là mais qui ne se lève pas aussi non plus peut-être que c'est par peur ou par traumatisme évidemment c'est pas la même chose la partie sud lorsqu'il est tué monsieur sasso met en place d'avoir un mécanisme du mensonge attention il met en place un mécanisme du mensonge pour arriver au but c'est à dire les crimes qu'il doit commettre sachez que pendant longtemps presque pendant 40 ans la tactique des crimes commis dans la partie sud c'était de faire de des victimes et des coupables qui ne pouvait donc pas se lever et qui ne pouvait pas éventuellement déposer des plaintes mais aujourd'hui dans l'affaire des disparus du beach la plainte a été déposée ils ont fait précipitamment et rapidement un procès qui n'en vaut pas la peine mais qui permet de dire qu'ils ont été auteurs d'un certain nombre de crimes mais sur l'ikongono nous n'en savons absolument rien en dehors du fait qu'on nous parle d'ikongono mais il est difficile aujourd'hui d'attester par des témoignages peut-être que des crimes de ce genre ont été commis mais je suis convaincu que ça a été commis mais pourquoi ils se taisent pourquoi ils se taisent donc voilà donc le seul fait qu'il ait tué anga anga est tué en tant que traître parce qu'il voulait plutôt dévoiler la vérité du pacte alors que la vérité pour un de la mort de marie angouami c'était les ma congo donc vouloir venir dire le contraire c'était annihilé tout ce qui a été fait et donc dans la mesure où ils sont au pouvoir monsieur anga apparaissait comme un traître hors du point de vue si vous voulez de la procédure simple à owando monsieur anga n'avait commis aucune infraction et owando s'il avait commis une infraction il aurait été facile de l'appréhender par la gendarmerie et le traduire en justice simplement s'il y avait des faits de nature à permettre de dire qu'il y avait des infractions ou atteinte à l'ordre public mais aujourd'hui demander ce régime là qu'elle était l'atteinte à l'ordre public commis par anga à tel enseigne qu'il était impossible que il fut arrêté et traduit devant la justice laquelle justice aurait pu être rendue au nom du peuple congolais vous voyez et des crimes pareils passent en perte et profit donc il est tout à fait dangereux aujourd'hui de considérer comme il est je le répète c'est que le droit actuel est devenu un droit essentiellement d'essence moche je le répète parce que c'est les mêmes qui vous disent est ce que aussi au mona et bébé yamou congou je ne sais pas si vous comprenez enfin ce sont ce sont là des propos rapportés mais ils ne sont pas vérifiés du tout non mais c'est des propos rapportés mais qui correspondent nous avons brûlé le ciel n'est pas tombé quelle est la nuance là quand quelqu'un vous dit et aussi au mona et bébé yamou congou et me mamotona bonoko et nous avons brûlé le poule le ciel n'est pas tombé à une nuance alors lorsqu'on regarde lorsqu'on observe tous ces crimes ces exécutions devenues malheureusement courantes au congo brazzaville et on peut en citer un la liste elle est assez longue sans s'arrêter bien entendu est ce que on peut penser qu'il y a un lien de ces crimes avec le fonctionnement du système politique incarne aujourd'hui à denissa sungesso oui oui il y a un lien mais un lien que vous trouverez aussi à l'extérieur parce que ces régimes et ces gens là sont soutenus quelque part c'est à dire ils sont soutenus de l'extérieur parce que l'état qui nous a été donné est un état qui fonctionne sur la base d'une idéologie néo nazi parce que vous vous remarquerez pourquoi cette même forme d'état elle existe en france mais pourquoi il ne dit pas les populations françaises c'est la même forme d'état l'état qui est venu au congo c'est l'état légué par la france donc suivant des principes de l'état français et pourquoi cet état au congo non seulement il ne pourvoit pas au développement et du pays mais ensuite se permet de tuer les populations mais qui ne sont pas des populations liées à ceux qui sont au pouvoir et ça c'est su en 97 que fait ça sous pour mettre à mal les actions de la république pour revenir à 97 mais superin tout à l'heure vous m'avez posé cette question sur la nuance entre au nord est ce que c'est tout le monde ou c'est pas tout le monde mais je vous prendrai ce exemple là de 97 les faits se passent à ouwando il y a mort d'homme à ouwando parce que sassou est rentré à ouwando et c'est monsieur sassou dans le groupe de monsieur sassou qui donne la mort à la suite certainement parce qu'il soit disant il aurait été attaqué donc à ouwando il prétend avoir été attaqué attaqué et c'est pour cela qu'il y a eu mort d'homme mais je vais vous dire en tant que général en tant qu'ancien président de la république général d'armée mais lorsqu'il y a mort dans un milieu donné et là c'est un milieu ouvert qui le concernait qu'est ce qu'il aurait pu faire mais ça les déclarer se rendre à la gendarmerie et leurs autorités judiciaires pour dire voilà ce qui vient de se passer je le répète encore une énième fois pour que les gens comprennent donc à ouwando il était soi-disant attaqué et c'est pour cela qu'il a ou son groupe a pu donner la mort donc en tant que victime en en tant qu'auteur éventuel mais en tant que témoin personnalité autre personnalité il avait l'obligation mais alors l'obligation légale d'aller à la gendarmerie aux autorités judiciaires pour aller dire ah voilà ce qui vient de se passer et que je suis prêt et je me mets à votre disposition pour en savoir un peu plus si jamais il ya des auditions qui doivent se faire et c'est aux gendarmes qui aurait pu lui dire monsieur le président puisqu'il était quand même le statut de président il a monsieur le président ne vous déplacez pas n'allez pas trop loin attendez que nous mettons en place toute l'enquête et le moment venu on pourrait éventuellement vous demander de partir si il n'y a aucun lien c'est pas ce qui a été fait mais donc mais à ouwando c'est un couillou qui est tué sasso qui tue il est moché d'accord alors la question se pose la question se pose pourquoi à ouwando lorsqu'il a eu cette attaque parce qu'il a été attaqué les gens qu'il avait armé à brazzaville pourquoi ils se sont pas rendu à ouwando parce que là il était attaqué pourquoi les gens qui étaient déjà dès la mort armé ne se sont pas rendu à ouwando parce que là bas il était attaqué ils n'ont pas fait il arrive jusqu'à brazzaville je n'ai pas besoin de le péter là aussi il se présente pas et lorsque les autorités donc lors de la république sont informés de ce qui s'est passé à ouwando on veut l'interpeller pour être auditionné en tant que citoyen ayant vécu ces faits là monsieur sassou déclare qu'il est attaqué il est attaqué mais il est attaqué par qui parce qu'à ouwando il était attaqué donc ces guerres il devait y avoir c'est entre l'embauché et les couilloux parce que les gens qu'on avait tués étaient des couilloux mais cette guerre n'a pas eu lieu à ouwando il vient à brazzaville à brazzaville quand il dit on est venu m'attaquer et je vais vous expliquer en réalité qu'est ce que ça voulait dire mais la première des questions la première des démonstrations qu'il faut faire c'est que si le mochi sassou et pas tu tuer un couillou à ouwando ils viennent à brazzaville il vient à brazzaville il est interpellé pour être auditionné normalement en tant que témoin en tant que victime ou même en tant qu'auteur ce qui ne pose aucun problème il dit qu'il est attaqué et à brazzaville les couilloux les mochi les macoyens les teke tous prennent les armes donc la partie nord pour attaquer les institutions mais la vraie question pour vous dire qu'en réalité ils ont tous parti lié monsieur perrin dites moi les macoyens qui sont devenus des cobra quel était leur problème dans l'affaire de sassou mboshi qui est parti tuer un couillou à ouwando qu'est ce que le teke avait à voir dans le conflit qui a conduit sassou mboshi de tuer un couillou qu'est ce qui a conduit les katangais d'être aux côtés de sassou dans un conflit qu'il a eu à ouwando est ce que vous comprenez maintenant ce père donc ben probablement probablement que sassou gesso les âges évidemment maître il pouvait arriver que sassou gesso puisse les rouler simplement pour sa cause simplement ça monsieur perrin oui oui ça c'est une autre démarche ça c'est une analyse que nous allons faire mais je suis en train de vous poser la question lorsqu'il dit on est venu m'attaquer à brazzaville pour le quartier les populations des quartiers nord tous ont pris des armes couillou compris mochi teke katangais cuvette en fait tout le monde mais dans la question se pose bien là où il ya eu problème ça ouwando entre un boshi qui a tué un couillou pourquoi à brazzaville tous se regroupent contre les institutions mais je vais vous dire je vais vous révéler quelque chose que je n'avais pas eu à dire la dernière fois quand sassou dit on est venu m'attaquer en réalité il ne dit pas qu'on est venu m'attaquer il dit le code qui était donné puisqu'il avait déjà distribué les armes le code c'est que vous pouvez attaquer maintenant donc attaquer les institutions donc ne compris quand il dit on m'a attaqué c'est pas vrai il est en train de donner il renverse en réalité le code en disant à ces gens à qui il avait déjà préalablement donné des armes attention parce que les armes là ils n'ont pas été distribués du fait que on est venu l'interpeller pour être auditionné les armes étaient déjà distribué avant même les événements de wando voilà pourquoi je pose la question mais pourquoi ceux qui avaient reçu les armes à brazzaville ils ne sont pas parti sans prendre au couillou qui ont voulu attaquer sassou pour faire la guerre à wando ils ont transformé cette guerre en guerre contre les institutions de la république et ce n'était pas une guerre ils ont commis là des crimes contre la république parce que en plus monsieur ferra mais vous l'avez rappelé la dernière fois il ya même des armées étrangères qui sont rentrés en quelle qualité monsieur sassou a pu demander que des armes rentra par mer par terre avec des armes et pour venir tuer les populations du sud pour venir tuer les populations du sud plus de 400 milles oui mais je crois que dans ce dans ce bilan que vous citez dans ce bilan que vous citez maître je vous arrêtez par là il y a aussi il y a aussi les congolais de la partie septentrionale qui sont morts au cours de ce de ce conflit mais ma question était de savoir c'est vrai vous citez un certain nombre d'ethnies vous avez cité les couilloux les tequets les gangoulous tout ce monde mais on se rend bien compte qu'après qu'il ait pris le pouvoir c'est pas tout ce monde qui est servi c'est pas tout ce monde qui jouit de ce pouvoir voilà pourquoi je parlais de la manipulation de la ruse en fait les certaines tribus sinon certaines personnes j'allais dire ont été simplement roulés mais ce faire qu'ils aient été instrumentalisés je crois que ça ne fait l'objet d'aucun doute de mon point de vue mais mais même s'ils ont été instrumentalisés pourquoi ont-ils pris les armes préalablement à l'acte de wano c'est ça mon problème pourquoi ont-ils pris les armes est ce que sassou avait le droit de distribuer des armes eux avaient-ils le droit alors que nous étions dans une république avec les lois de la république avaient-ils le droit de recevoir ces armes là et de ne pas en dire mot aux autorités de la république oui mais c'est là où mettre c'est là où je parle des esprits faibles en fait vous n'allez pas quand même méconnaître que denis sassou guesso à cet art de manipulation il est rusé de ce côté là la preuve rappelez vous lorsqu'il dit bah congo bah bomingo bien en fait beaucoup ont été roulés dans cette affaire là rien que par cette parole mais bien après ils se sont rendu compte mais mais non ce n'était pas vrai finalement c'est sa manière de fonctionner et dans cette manière de fonctionner moi je pense c'est mon avis on ne peut pas globaliser l'affaire ou bien prendre les autres tribus ou bien même ceux qui sont dans son clan dans son ethnie pour responsable de ce que monsieur sassou fait la preuve vous l'avez dit que même dans ce qu'il fait dans ses crimes il est soutenu quelque part mais ce que ses parents les membres de son ethnie tous les membres de son ethnie savent que ce monsieur est soutenu quelque part et qu'il les roule en fait juste pour demeurer au pouvoir monsieur perrin je vais vous dire une chose je vais vous dire une chose que vous retiendrez ils sont tous au courant que sassou est fondamentalement et essentiellement un menteur ils le savent et donc rusé ils le savent parce que comme vous le rappelez ça aurait pu les servir de leçon mais là aussi vous voyez bien c'est un boucher qui tue un couillou marié bah kongo baboumi marié il va à wando soit disant il est attaqué moi ma question puisqu'il avait déjà distribué des armes il est attaqué au wando pourquoi tous ces gens là ne sont pas partis vers au wando pour aller faire la guerre à wando m super pourquoi puisqu'ils avaient déjà reçu des armes pourquoi ils sont pas partis au wando qu'on a attaqué là il y avait l'attaqué au wando mais à brazzaville les lois de la république voulaient l'entendre sur ce qui s'est passé au wando peut-être en tant que victime parce que si c'était un ancien président par exemple et qu'on avait à tenter à sa vie mais c'était tout à fait normal que les lois de la république se leva pour vérifier qu'est ce qui s'est passé c'est quand même la vie de l'ancien président de la république en quoi est ce que cela a été mauvais maître s'il vous plaît j'ai une petite question à vous poser oui lorsque vous parlez de ceux qui ont été en fait enfin ceux qui ont accompagné d'unissation guesso dans ses crimes sinon dans son coup d'état vous avez cité quelques quelques ethnies mais vous avez oublié de citer ceux de la partie sud nous savons également que dans ces groupes dans ces milices à lui il y a eu bien entendu des compatriotes du sud qui lui ont porté main que je ne veux pas citer les noms ici qui sont bien connus d'ailleurs et cela vous les classez à quel niveau je veux dire ceci c'est pas non est-ce que vous avez connaissance de cela mettre oui j'ai connaissance mais ils sont pas majoritaire ils sont pas déterminants ils étaient pas déterminants ok ils étaient pas déterminants parce que c'est alors que non mais s'ils n'étaient pas déterminants alors qu'ils ont bien fait le boulot dans le sud c'est eux qu'on a même utilisé pour bien massacrer les compatriotes du sud tout à fait d'accord mais cela n'a n'atténue pas la responsabilité de ceux qui avaient déjà reçu des armes préalablement au lieu de le dire aux autorités de la république ils ont gardé pour des faits qui sont passés à wando et ensuite vouloir les utiliser contre les institutions de la république jusqu'à appeler des armées étrangères pour venir tuer le peuple congolais les armées étrangères ne sont pas rentrées dans la partie nord ils sont rentrés dans la partie sud ils ne sont jamais arrivés dans la partie nord donc il était établi que cela il devait tuer dans la partie sud donc au nord ils le savent parce qu'il existe ce que l'on appelle aujourd'hui mais depuis toujours ce qu'on appelle le haut conseil du nord c'est qu'il est très difficile monsieur père que des cadres du nord tous viennent vous dire qu'on ne savait pas c'est impossible ils sont tous dans l'armée pourquoi il ya une de mes conférences où j'avais indiqué qu'il ya une initiation à la haine parce que sinon monsieur je reviens encore là ça se distribue les armes avant les événements de wando pourquoi eux ils prennent ces armes pourquoi ils prennent ces armes ben il fait comme a fait ntoumi d'ailleurs voilà pourquoi je parle de la manipulation c'est comme le révérend pasteur ntoumi en fait frédéric villes-sangois alias ntoumi qui lui également a une milice qui a réussi à instrumentaliser une bonne partie de nos compatriotes du sud en 2016 je vous prends soi-disant fait quelque chose il fouille dans le poule non et on proclame on dit qu'il ya un mandat d'arrêt contre ntoumi un mandat d'arrêt contre ntoumi mais le mandat d'arrêt exécuté par qui c'est l'armée qui rentre dans le poule pour aller tuer mais ce qu'un mandat d'arrêt est fait pour ça donc vous voyez ntoumi est instrumentalisée c'est une cinquième colonne c'est à dire et ben c'est à dire parce que ça sous dans la mise en place du génocide par récurrence le génocide par récurrence qui consiste on va tuer pendant un certain moment on arrête on ramasse les cadavres on essaie de faire de vide pas de preuves et on essaie de stabiliser la situation donc pour ne pas tomber dans le cas du rwanda pour ne pas tomber dans le cas du rwanda il a été conseillé à ces messieurs par ceux qui ont commis et qui ont conseillé les rwandais et notamment le houtu pour faire le génocide qu'ils ont eu à faire ces mêmes conseillers sont venus au congo ils ont dit il fallait introduire une fausse rébellion à l'intérieur du poule et pourquoi seulement à l'intérieur du poule vous ne vous posez pas des questions pourquoi cette rébellion c'est seulement à l'intérieur du poule pourquoi sont pas partis faire ça à point noir dans le kouinou pour que sont pas partis faire ça dans la l'écoumou parce que je vais vous rappeler quand même monsieur père lesquels l'opposition j'allais dire la confrontation pour le pouvoir c'était entre qui et qui c'est entre sasso et l'upadès et pourquoi la rébellion est montée à l'intérieur du poule qu'est ce que le poule avait à voir là dedans le poule avait perdu le pouvoir mais je peux vous dire encore autre chose pour vous expliquer combien de fois tout ceci est nuisible et je vais vous révéler certainement des choses que jusqu'à présent les gens ne connaissent pas sasso était en alliance avec colina ça veut dire que cette alliance là d'une certaine façon était devenue majoritaire mais si cette alliance était devenue majoritaire monsieur colina est nommé premier ministre par monsieur lissouba parce que les deux j'allais dire même les trois sasso colina lissouba ils avaient à coeur de sauver les institutions je répète parce que sa personne ne le sait monsieur lissouba en nommant colina qui était en alliance avec sasso dont il savait que cette alliance était une alliance forte parce que elle était indiquée comme étant l'alliance de l'unité nationale monsieur lissouba avait à coeur qu'il pouvait sauver les institutions en nommant monsieur bernard colina premier ministre puisque cette alliance donnait la force à à l'opposition c'est un qui devait organiser les élections dites moi pourquoi ça sous ces délires de ça alors qu'on aurait pu sauver les institutions avec ça dites moi et poser la question à ceux qui ont soutenu ce c'est cette cette confrontation posez leur la question pourquoi cette alliance qui était arrivée finalement au pouvoir et qui devait permettre de sauver les institutions de la république pourquoi ça sous ces délires en inventant en inventant qu'on est venu m'attaquer en inventant qu'on est venu m'attaquer alors qu'il n'a jamais été attaqué et à ouando il ne parle plus d'ouando lorsqu'on arrive à brazzaville c'est toute la partie nord de brazzaville qui a des arbres et qui s'en prennent aux institutions de la république ça veut dire quoi monsieur monsieur perrin si c'est cela ça veut dire si sasso avait réussi à le faire c'est qu'il existe un état du nord il n'y a plus de débat à ce niveau c'est qu'il y avait un état du nord parce que comment sasso était qui pour demander à des armées étrangères d'accord à des armées étrangères à qui il a dit moi je dormais pour moi parce que c'est comme ça qu'il parle moi je dormais pour moi on est venu me déranger il était oui mais même ce qui ce qui me paraît un peu bizarre c'est que lorsque vous parlez de ni sasso et ses acolytes en fait ses complices de la partie septentrionale vous déliez évidemment la partie sud lorsqu'on sait pourtant vous l'avez dit tout à l'heure qu'à un moment donné il a été même en alliance avec le mcddi de bernard colella et nous savons que lors de pendant en fait ces accords à cette alliance le mcddi a eu à recevoir également les armes données par sasso et so pourquoi vous ne responsabilisez pas d'autres compatriotes de cette partie du congo de sorte que voilà pourquoi moi je pense en fait que tout le monde moi je veux revenir là dessus je vous en prie oui je crois qu'il faut qu'on se comprenne je vais vous dire une chose je ne suis jamais je n'ai jamais été d'accord avec ça je vais vous dire une chose si monsieur colella monsieur lissouba des frères des peuples frères se battent est ce que vous trouvez normal que sasso qui est aussi un frère vienne donner des armes à l'inde vous trouvez ça normal et donc c'est faux ah non je ne dis pas que c'est faux je dis simplement que quand deux personnes se battent le troisième vient pour séparer naturellement oui et c'est pas ce qui a été fait on est venu attiser la haine donc vous voyez la démarche n'est pas la même je ne dis pas que au sud on est tout blanc non ce que je veux démontrer c'est que monsieur sasso a menti lorsqu'il dit on est venu m'attaquer on est venu me réveiller mais je vais vous dire encore une chose c'est que s'agissant du doigt lorsque vous dormez le doigt dort avec vous lorsque vous vous réveillez le doigt commence aussi à se réveiller donc si monsieur sasso avait pensé qu'on l'avait irrégulièrement illégalement réveillé son droit existé s'était déjà réveillé donc il aurait pu saisir les institutions de la république voilà lorsqu'on est soucieux d'un pays qu'on aime ce pays et qu'on aime la république on aime les lois mais comme eux ils n'aiment pas les lois pour ce qu'ils disent pour respecter et il faut que le ciel tombe nous n'avons pas la même culture en ce moment là il était un chef d'état et vous montez à vos propres populations qu'on est venu m'attaquer alors que c'est faux les lois de la république demandait simplement qu'on l'entende et son droit à partir du moment où il s'était réveillé son droit s'était réveillé avec lui or voulez vous que je vous fasse quand même un rapprochement lui pendant une période donnée il envoyait les gens au petit matin qui ne sont plus jamais revenus pour reclamer leurs droits mais lui il prétend qu'on est venu me réveiller ce qui était une bonne chose ça veut dire que le droit s'était réveillé avec lui alors pourquoi n'a-t-il pas usé de ce droit et oui monsieur père pourquoi n'a-t-il pas usé de ce droit il faut leur poser la question et maintenant pourquoi ceux qui ont pris les armes ont-ils pris les armes c'était quel était le motif est ce que ils avaient eux reçu de la loi le droit que si s'assouis réveillé c'est à vous de venir faire respecter la loi c'était ça alors lorsque lorsque lorsqu'on lorsqu'on regarde depuis 1997 en passant par 1998 2002 le premier génocide dans le poule après nous sommes arrivés à la repression de 2015 ensuite un autre génocide entre 2016 et 2018 alors tous ces crimes sont je dirais en fait un secret de polychinelle tout le monde sait ce qui se passe et finalement ces auteurs peuvent courir comme je l'ai dit dans mon introduction tranquillement ils circulent ils vont partout dans le monde sans s'inquiéter ils sont jamais interpellés et quelquefois on les reçoit même sur les tapis rouges comment interprétez vous cette attitude et c'est là où je disais mais ce que les crimes contre l'humanité ont-ils la même portée quand ils sont commis en afrique en occident oui je suis tout à fait d'accord avec vous ça n'a pas la même portée lorsque surtout celui qui en est l'auteur est l'objet de soutien des pays si vous voulez qui ont développé de façon j'allais dire vraiment de façon sournoise l'idéologie néo nazie parce que recevoir et continuer à recevoir des gens comme sasso il faut avoir épousé les deux l'idéologie néo nazie parce que ces gens là ne méritent même pas d'être reçus quelque part mais comme ils sont d'une certaine façon garant d'un état criminogène qui nous a été déléguée par la france et bien la france au nom de ses intérêts néo nazi fondée par la france afrique continue à soutenir ces gens là au décliment du peuple d'où la question de la dernière fois et que je continue à reposer mais je pense que ça sera l'objet d'un débat en quoi est ce que les intérêts de la france conforme aux valeurs de la république sont ils incompatibles avec le bien-être du coup faut-il quand tu y as quand tu y as quand tu y as pour que les intérêts de la france soit véritablement garantie par des criminels il ya un problème et donc vous comprenez que à ce niveau là nous sommes en réalité dans un premier rapport de force c'est ce qui s'est passé au rwanda lorsque le fpr a été soutenu en armes par les américains et qu'ils ont fait trébucher à berman et bien aujourd'hui la question du génocide la france est impliquée totalement vous voyez bien mais s'il n'y avait pas à supposer que à berman et continuer à gérer jusqu'aujourd'hui on n'aurait jamais dit qu'il y avait un génocide et c'est bien dommage parce que pourquoi les intérêts de la france se salissent toujours du côté où pratiquement on accomplit les actes qui sont accomplis et qui sont accomplis pendant la deuxième guerre mondiale quelle est quelle est la faiblesse de cette de cette france je ne comprends pas j'avoue que je ne comprends pas pourquoi ces intérêts là ne peuvent être servis que par le cri mais je comprends bien c'est pas toute la france parce que la france bien pensante la france deux valeurs de la république s'arrête à la méditerranée au delà ça devait la france afrique et ça correspond bien avec ce que dit dominique le ciel ne tombera pas la france afrique là bas n'a pas besoin des lois et vous l'avez vu avec le tchad vous êtes en le voir avec le mali mais pourtant mais pourtant les dispositions constitutionnelles sont écrites de la même façon et de la même langue qu'en france parce que tout le monde est standardisé sur la conscience française mais lorsqu'il s'agit d'interpréter ce n'est plus la même chose le même mot la même clause constitutionnelle lorsque vous le lisez en france ça a une autre signification vous arrivez en afrique ça une autre signification non c'est des événements c'est des faits très graves mais très très graves qui devrait amener et comme je l'ai dit aux populations au peuple du congo ceux qui ont été instrumentalisés qui commence à le comprendre à partir des explications légales sur la légalité de ce que je dis par rapport à ce qui s'est passé parce qu'aujourd'hui toute la partie nord la jeunesse actuelle se trouverait pratiquement avec des mains saines mais pour des crimes dont ils ignorent en réalité même les raisons pour lesquelles ils ont été commis et donc la république n'en sort que diminuer parce que l'état du nord malheureusement s'est affirmé en tant que tel et donc c'est ainsi que j'appelle de mes voeux que nous ne pouvons pas laisser la conscience de 92 être le paillation de ce régime malsain régime de barbares qui ne vivent la loi que lorsque le ciel va tomber et donc nous ne pouvons pas nous permettre de laisser 92 pour que le plus petit nombre puisse faire le plus grand mal au plus grand nombre est ce qu'on peut comprendre par là que finalement le crime tel qu'on est en train de le décrier là et l'adn de ces régimes totalitaires imposés en afrique par là bien sûr monsieur perrin vous ne savez pas si bien le dire lorsque je dis aujourd'hui le droit congolais ne permet pas les crimes mais le droit au congo essentiellement devenu des sens mboshi permet le crime puisque l'article 96 n'en déplaise à mes collègues ou au peuple du nord n'en déplaise 96 le dit que il peut tuer il doit donc le droit des sens mboshi est un droit fondé sur le crime impuni ceux qui veulent se revolter contre cette démarche là il est temps de se revolter je redis le droit au congo désormais comme l'est l'état désormais et des sens mboshi et pourquoi vous ne remplacerez pas moi j'aurais préféré que vous remplacez plutôt les sens sasungesso que de dire moshi parce que nous nous avons aussi les compatriotes de la partie septentrionale mboshi bien entendu qui dénoncent ce régime et qui sont bien victimes des exactions de ce qui sont victimes c'est maintenant qu'ils doivent entendre ça que le droit congolais a été remplacé par un droit des sens mboshi parce qu'il y a l'état profond qui est désormais l'état mboshi mais est ce que vous pensez que lorsque je le dis je m'en prends à tous les mboshi ou à tout le nord mais non vous de nous expliquer non je suis en train d'expliquer en réalité en substance et je l'avais dit sasung n'aime pas les moshi sasung n'aime pas les nordistes mais il aime l'esclavage dans lequel il est tiens et il est tiens avec les avantages issus du crime il faut qu'ils entendent ça ça sous les tiens avec les avantages issus du crime et donc à partir de ce moment là ils ont mêlié ils doivent se sortir de cette situation mais il n'y a que eux qui peuvent le faire parce que lorsque on dit l'allemagne nazi mais tous les allemands n'étaient pas nazi mais il faut le dire que désormais et donc à aux collègues enseignants de l'université qui enseigne le droit au congo ils doivent ils doivent d'abord savoir quelle est la philosophie quelle est la théorie juridique la théorie du droit au congo aujourd'hui ce droit est d'essence mboshi parce que je veux compléter cela monsieur perrin lorsqu'ils sont partis attaquer en pleine journée le domicile le domicile du colonel les autres toute l'armée en dehors de du chef de majeur je crois de l'air je sais pas qui qui était vilis tout le reste était tous du nord mboshi donc ils se sont levés avec les armes de la république et ils sont partis pour tuer exécuter des gens qui étaient tient sous et il y a eu plusieurs morts donc vous imaginez donc ce crime aussi ce crime est passé comme ça il a perçu finalement à moi monsieur perrin vous ne pouvez pas dire vous ne pouvez pas me suspecter d'une cadet quelqu'un que tribalisme non je suis en train d'éveiller ces gens là pour leur dire du point de vue de la loi voilà ce qui se passe mais lorsque vous avez une conscience de 87 avec l'article 96 d'une constitution et lorsque je dis que le bois devient essentiellement des sens mboshi qui se caractérise par le fait que le crime doit être impuni mais je suis en train de leur montrer que c'est pas ce type de société pour lequel nous devons où nous avons signé un contrat social tous les mensonges au service du crime mais d'entre que le peuple les peuples du nord réveillez vous parce que nous avons eu 92 oui il pouvait avoir ses faiblesses mais on pouvait s'asseoir pour améliorer tout ça comment est-il possible alors qu'on s'est donné une loi commune et comme dirait un auteur on ne peut pas laisser on est en intelligibilité une personne mettre à mal la loi commune qu'on s'est donnée vous vous est ce que vous vous rendez compte monsieur père monsieur sassou a inversé la conscience de 92 voter au nord et au sud il pouvait peut-être avoir ses imperfections ok mais on pouvait s'asseoir sur la base de ses imperfections et c'est même mieux qu'il y ait eu des imperfections pour pouvoir conti continue à perfectionner ce texte là et il vient nous pendre quoi une constitution où il se donne le doigt de tuer mais il va tuer qui est-il le créateur de l'humanité lui pour se permettre de tuer les gens mais enfin mais enfin donc même le peuple du nord mais regardez quand même en face ce qui se passe on appelle même moran zambé je sais pas maintenant vous vous rendez compte vous rendez compte au loma nyama c'est un nyama il n'est pas au loma parce que au loma c'est celui qui peut au moins respecter la vie humaine mais quand tu es au loma nyama tu es nyama et le nyama ne respecte rien c'est le chaos alors maître il ya un aspect qui me tient quand même à coeur denis à son guesso puisque c'est de lui qu'on parle avec son système qui repose sur les crimes j'ai dit il est toujours libre jamais inquiété et curieusement il a même fait du congo un refuge pour des criminels des grands criminels qui courent à travers le monde cela me fait penser à un ancien ministre rwandais de la défense j'allais dire qui était recherché par les tribunaux internationaux un grand génocidaire en plus un certain bisi mana voilà son nom recherché disait par les tribunaux internationaux et qui avait trouvé refuge au congo au brazzaville en fait ils seraient même mort dans la ville de pointe noire c'est là qu'on a retrouvé quelques restes de ce monsieur mais il y a également un autre abdoulaye mesquine on dirait un chef de guerre mais alors de un grand chef de guerre un tueur qui finalement lui avait été enrôlé dans la garde républicaine de denis à son guesso il tenait d'ailleurs il était le la deuxième personnalité et on apprend aussi que c'est lui qui tenait les opérations dont le poule est-ce que cela ne suffisait pas maintenant qu'on le sait cela ne suffit il pas pour que denis à son guesso soit quand même interpellé par les tribunaux internationaux comment se fait-il que lui peut recevoir sinon protéger des criminels sur son territoire et qu'il ne s'inquiète rien il n'est jamais interpellé il peut circuler reçu sur des tapis rouges comme je l'ai dit oui monsieur Perrin n'oubliez pas qu'il s'agit là d'un système mis en place en collaboration avec ceux qui ont qui opèrent avec l'idéologie néo nazi monsieur Sassou est un criminel qui pense que lui un jour ça peut lui arriver et donc pour essayer de préparer ses arrières il reçoit ces criminels là mais il peut aussi les utiliser parce qu'après lui il dira non ça n'a jamais été moi parce que ça aussi il faut le savoir Sassou n'assume jamais ces crimes jamais jamais il n'assume ces crimes donc recevoir ces criminels là pour en faire un refuge je ne vois pas qu'est ce qui serait étonnant puisque il n'est que ça donc lui s'il peut disposer des moyens et puisqu'il en dispose pour essayer de cacher ces criminels là il le fera jusqu'à ce qu'il y aurait une pression éventuellement mais il y a toujours derrière ça si vous voulez un intérêt quelconque monsieur Sassou ne reçoit pas ces gens là simplement parce qu'il les aime non mais parce qu'il doit leur faire jouer un rôle et celui dont vous parlez par exemple de mesquine abdoulard mesquine oui eh bien c'est pour éventuellement déstabiliser ou le tchad ou la centrafrique donc voilà il ne fait rien qu'il soit désintéressé il ne fait rien qu'il soit désintéressé et tout ceci vient toujours des ordres reçus de la branche néo nazi du pays qui le défend voilà et c'est ça c'est ça ce système là voilà pourquoi vous le voyez jusqu'aujourd'hui même l'affaire du beach qui est arrivée ici il est pratiquement blackout pourquoi ça ils n'accélèrent pas vous voyez donc simplement parce qu'aujourd'hui les rapports de force sont tels qu'ils continuent à les soutenir ils continuent à préserver leurs intérêts et donc on le préserve là et vous avez vu avec Idriss Déby lorsqu'il a commencé à trop parler bon vous savez ce qui s'est passé donc nous devons faire extrêmement attention mais je pense que le mieux c'est vraiment d'aviser la population et les populations pour qu'ils sachent qui est cette personne là parce que l'arme fatale contre ce régime et j'en ai fait l'expérience hein M. Perra l'arme fatale c'est le brouhaha contre ce régime lorsque j'ai affronté le système judiciaire mis en place par Sassou je l'ai dynamité et je l'ai vaincu j'ai vaincu le système judiciaire de Sassou voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes capables maintenant de comprendre qu'il a toujours mis en place des commissions d'enquête pour pouvoir diluer sa responsabilité et des enquêtes comme ça d'enquête illégale bien sûr pour diluer sa responsabilité et accuser des innocents ça c'est avec moi dans l'affaire Nsourou il ne le fera plus et vous savez pourquoi je l'ai vaincu encore mais parce que dans l'affaire Nsourou et l'affaire des explosions d'enquête d'Empila j'ai déposé plainte contre lui j'étais à Brazzavie j'ai demandé à l'armée, à la police, à l'agenda de l'arrêter avant moi personne n'avait fait ça mais super je l'ai donc affronté et je l'ai vaincu parce qu'il faut que les gens le sachent qu'il n'est pas invincible et je vais aller plus loin l'article 96 que vous voyez dans la Conseil 2015 c'est parce que j'avais déposé plainte contre lui j'avais demandé que dès que ce mandat à minuit va se terminer il faut qu'on arrête et lorsqu'il change la constitution l'article 95, 96 que vous voyez là n'est rien d'autre que la réponse à la plainte que j'avais déposée contre lui parce qu'il ne savait pas tous qu'il était possible de déposer plainte contre le président de la République et c'est ce qu'on va demander donc aux autres victimes c'est cela ? mais je l'ai encore vaincu Sassou qui s'est toujours caché lorsqu'il le tue s'est dévoilé lorsque Ntsuru est sorti de la prison parce que je veux vous dire une chose Sassou est un prédateur lorsqu'il t'accroche les griffes à la gorge il ne te lâche jamais mais alors jamais et avec Ntsuru j'ai réussi à l'arracher des griffes et je l'ai fait tomber parce que le leconne Ntsuru est sorti et comme il est sorti il ne savait plus quoi faire il s'est révélé comme véritablement le criminel qu'il est et il est parti attaquer Sassou le matin à 10h et montait donc à la face du mort que c'est lui qui tue mais vous savez encore j'irai plus loin lorsque l'affaire arrive au tribunal je demande qui avait donné l'ordre pour aller attaquer Sassou vous savez l'ordre signé par Sassou ils l'ont retiré les magistrats ont retiré l'ordre donné par Sassou sauf que moi j'avais déjà jeune Afrique où Sassou était en train de parler c'est moi qui ai donné l'ordre je suis en train de suivre cela minute par minute minute par minute mais je veux vous révéler quelque chose monsieur Père lorsqu'on enlève l'ordre en question on le remplace par un autre ordre mais signé par qui cette fois-ci ? signé par le général Buiti l'ordre d'aller attaquer Sassou désormais est signé par le général Buiti comme quoi vous voyez il ne met pas Ndengue il ne met pas Moani il ne met pas Domenico Kemba il va prendre un sudiste comme pour servir de fusible effectivement vous avez compris donc est-ce que Buiti enfin je ne sais pas si vous le connaissez le général Buiti peut-il donner l'ordre à l'armée de Sassou d'aller attaquer chez Shensou donc vous voyez pour vous dire encore c'est un lâche je veux dire à mes collègues au peuple du nord Sassou n'est qu'un lâche je viens de vous faire la démonstration vous pouvez vérifier ça ce n'est qu'un lâche et c'est un stachonoviste de la peur il a peur alors ça c'est bien vous maître c'est vous qui le dites oui maître excusez-moi il faut que je répète ça on change l'ordre on met le nom du général Buiti parce qu'il faut que le peuple le sache Sassou enlève l'ordre qu'il a donné pour ne pas salir Okoy Okoy qui n'est qu'un criminel aussi d'ailleurs c'est un minable criminel donc on enlève ça pour mettre le nom de Buiti mais Buiti n'est que policier a-t-il le droit de mettre en mouvement l'armée ce que je vous dis là très peu de gens le savent mais il faut maintenant qu'il le sache Sassou est un peureux il n'assume jamais ses crimes peuple du nord peuple du nord Sassou n'est qu'un peureux il n'assume jamais ses crimes ça il faut qu'il le sache et c'est dit par maître Ganga si Sassou n'est pas d'accord il vient pour un débat ou ceux qui défendent Sassou qu'il vienne pour un débat comme maître Ganga est en train de mentir mon cher Perrin je serai très heureux que vous assurez ce débat là voilà et donc ça sera donc probablement la dernière question est-ce que c'est fort ce soutien que finalement Denis Sassou-Guesso se permet-il d'acheter les armes même de manière clandestine puisque cela est rapporté par une organisation l'OCCRP c'est une organisation constituée des journalistes qui mène des enquêtes sur les crimes d'état et la corruption qui révélait bien sûr et cela est paru dans le journal La Libre Afrique que le Congo a importé 500 tonnes d'armes de guerre entre 2015 et 2020 en 17 livraisons donc la dernière livraison a eu lieu en 2020 comment se fait-il que le Congo peut se livrer à de telles activités un pays entre guillemets souverain un état on dirait indépendant mais qui continue à acheter les armes clandestinement et parce qu'évidemment il est aussi revelé que finalement depuis 30 ans le Congo Brazzaville n'a jamais déclaré officiellement l'achat des armes mais cependant on constate qu'il continue à acheter les armes de manière clandestine qu'est-ce qui peut justifier de telles réalités très bonne question monsieur Perrin mais on peut prolonger la question en se disant est-ce que le parlement congolais si tant est qu'il y en a le parlement congolais est au courant de ses dépenses parce qu'il contrôle le budget coût de milliards que ces armes ont été achetées ben voilà et qu'est-ce qui nous dit pas que ces armes-là ont servi ou servent à déstabiliser les voisins il y a un voisin à côté qui est déstabilisé vous le savez donc voilà vous voulez dire la RCA bien sûr bien sûr parce que sinon je ne vois pas pourquoi la RCA est sous embargo et le Congo ne l'est pas et en plus on sait bien que si ces armes sont à destination du Congo c'est pour tuer des populations civiles parce que le Congo a-t-il déjà eu une guerre contre des voisins non donc pourquoi tant d'armes c'est pour ensuite encore instrumentaliser ceux qui l'instrumentalisent toujours d'habitude de leur donner des armes allez-y tuyez au sud parce que c'est le sport favori de ce monsieur donc c'est nous devons faire extrêmement attention nous devons faire extrêmement attention nous devons parer au plus pressé parce que la situation peut être dramatique avec cette conscience de l'automne 2015 il est capable d'anticiper encore d'autres massacres c'est-à-dire je le dis parce que je sais à peu près comment il fonctionne donc faisons extrêmement attention vous projetez là sa succession par son fils c'est ça et ça doit passer par les massacres encore c'est cela oui exactement vous avez compris parce qu'il ne peut pas faire asseoir son fils avec un sud qui s'unit contre les injustices et contre les crimes qui ont été commis et c'est quelque chose qui commence à faire peur voilà pourquoi j'interpelle encore ceux qui peuvent l'être c'est que les populations du nord et les populations du sud vous devez savoir que la conscience de 92 était notre bien commun il n'est pas la propriété il n'était ni la propriété du nord ni la propriété du sud moins non plus la propriété de monsieur Sassou et on ne lui avait jamais donné mandat d'enlever cette constitution nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers la légalité ce régime ne peut tomber qu'avec la légalité pas avec la violence et je le dis d'expérience je vous ai dit tout à l'heure monsieur Perrin que monsieur Sassou et ce régime c'est des prédateurs qui ne lâchent pas une fois qu'ils ont eu leur proie ça il ne faut pas que les populations du nord l'ignorent ceux qui le servent aussi aujourd'hui doivent s'en souvenir qu'à tout moment ils peuvent être la proie de ce prédateur alors on a intérêt que le plus grand nombre n'accepte plus le plus grand mal fait par le plus petit nombre bien voilà c'est aussi la fin de cette émission merci à maître Amé Denganga d'avoir répondu à toutes nos questions mais surtout d'avoir consacré votre temps si précieux pour nos téléspectateurs et comme nous le disons à tous nos invités nous reviendrons constamment vers vous pour le décryptage de l'actualité sociopolitique du Congo Brazzaville quant à vous chers téléspectateurs merci d'avoir consacré aussi votre temps à nous suivre restez donc branchés sur votre canal La Télère TV quant à moi je vous retrouve très prochainement probablement dans le même cadre avec le même plaisir mais d'ici là portez-vous bien merci